Bonjour ! Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tutoriel maquillage anti sale gueule. Puisque je sors au moment où je filme, parce que vous allez voir cette vidéo dans longtemps, je vais vous expliquer pourquoi. Je sors d'un micmac de microbes, problèmes de santé, etc. J'ai passé un début d'année bien costaud en termes de petits pépins de santé, donc vraiment rien de grave. Donc je ne voudrais pas avoir l'air de me plaindre, mais là je commence à en avoir plein le dos, c'est qu'à le dire. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai enchaîné un limbago avec un syndrome grippal. Aujourd'hui est mon deuxième jour sans fièvre et mon deuxième jour sans doliprane depuis 15 jours. C'est quand même assez miraculeux. Ce qui explique ces petits patchs sous les yeux, puisque j'ai essayé de reprendre vie d'une certaine façon avant de filmer cette vidéo. Ce sont les patchs de, avant que j'oublie, de chez Chlorane. Ce ne sont pas, j'allais dire, ce ne sont pas les meilleurs, mais en fait j'en sais trop rien. Ce n'est pas non plus un produit que j'ai essayé dans 10 000 marques, 10 000 références, mais ils sont faciles à trouver en pharmacie, parapharmacie. Et ils sont quand même efficaces. Moi je vois une différence sur mon contour de l'œil quand je l'utilise. Donc voilà, ce n'est pas la grande forme, ça commence à aller mieux, mais ça fait 15 bons jours que je ne dors pas très bien, voire vraiment pas bien du tout. La dernière fois, j'ai même mis mon Apple Watch pour dormir, pour avoir une idée de ma qualité de sommeil. Et je crois que la montre m'a dit, sommeil de très mauvaise qualité. Ce n'était même pas genre, bof, peut mieux faire, c'était vraiment genre horrible, je me réveillais toutes les heures, enfin bref, avec les douleurs au dos, etc. Donc je pense que ça se lit sur mon visage. J'ai quand même quelques couleurs, parce que avant tout ça, j'ai quand même réussi à aller au ski 2-3 fois. Malgré la protection solaire, j'ai quand même pris quelques couleurs, mais écoutez, en termes de forme globale, ce n'est pas trop ça. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un tutoriel qu'on pourrait intituler « Comment reprendre vie grâce au maquillage et aux soins aussi ». D'habitude, quand je fais ces vidéos, je ne vous parle pas des soins, mais écoutez, je crois que là, ça s'impose, parce qu'on ne va pas faire une toile de fond sur une base qui est complètement déshydratée, parce que la fièvre m'a bien déshydratée, parce que je n'ai probablement pas bu assez d'eau, parce que je ne me sentais pas très très bien non plus. Ah, et il y aura mille plans de coupe parce que je tousse, donc voilà, si vous voyez que la vidéo est coupée régulièrement, c'est tout simplement parce que j'ai des quintes de tout. Voilà, c'est fabuleux. Donc j'ai mis les petits patchs ce matin. Je ne sais plus combien de temps il est conseillé de les garder, mais moi je les ai gardées au moins une heure. Et oui, pourquoi je filme cette vidéo tôt ? Parce qu'aujourd'hui, ma fille n'est pas là. Elle est chez sa grand-mère et je n'ai pas trop d'autres possibilités de filmer un tutoriel de ce style-là, parce que sinon je me maquille avant de la poser à l'école. Bon, bref, je la filme en avance, ça n'a absolument aucune importance pour vous. En termes de soins, on va utiliser le Yusa Super Sérum de chez Herborian. Je vous ai beaucoup parlé de ces super sérums qui ont été sortis il y a un an maintenant. Ça doit commencer à faire un petit moment que je vous en parle. Ce sont des sérums que je trouve fabuleux. Le Yusa, ce n'est pas mon préféré, mais il est très intéressant parce qu'il a des propriétés un peu éclaircissantes. Je crois qu'il y a un petit peu de vitamine C dedans, donc ça sert bien mon propos du jour qui est d'essayer d'en donner un peu de vie à ce visage. Mon préféré dans la gamme, parce qu'il y en a 4 au total, il y a le bambou qui est très hydratant, celui-ci qui est plus côté éclat du teint. Le red pepper, c'est vraiment mon favori, que je trouvais hyper complet et notamment pour la texture de la peau, je le trouvais très intéressant. Il y en a aussi un qui s'appelle Keto Ginseng, je crois, pour les peaux un peu plus matures, qui est un petit peu plus riche. En tout cas, les 4 sont vraiment très très bien ensuite à vous de trouver celui qui vous convient le mieux. Contour des yeux, là pareil, il va falloir mettre le paquet. Le Banana Bright plus Eye Cream que je vous présente depuis pas mal de temps maintenant de chez Oula Henriksen. J'ai une copine qui l'a testé, Caroline si tu passes par ici, et elle m'a dit je perds un an dès que j'utilise ce contour des yeux. Donc lui, il a de la vitamine C aussi. C'est vrai qu'il lisse et moi je trouve qu'il retire aussi la pigmentation un peu foncée qu'on peut avoir sous les yeux. C'est un contour des yeux qui est extrêmement populaire tout autour de la planète. Donc pareil, celui-là vous pouvez foncer. Il a une texture top parce qu'en fait il s'oublie. Donc on peut se maquiller dessus sans aucune difficulté. Et il a été reformulé récemment sans parfum, avec une texture que je trouve personnellement encore plus intéressante parce que l'ancienne formule, je vous l'avais déjà dit, avait tendance un peu à se défaser. Et celui-ci reste bien d'un seul tenant quoi. Et je le trouve vraiment très agréable à utiliser. Crème visage. J'en ai plusieurs en ce moment, dont une qu'il faut que je vous présente. D'une marque que je ne connaissais pas du tout. Donc ça fait quelques semaines maintenant que je teste leurs produits. Et quand c'est vraiment une marque que je ne connais pas, je prends vraiment du temps pour tester le produit sous tous ses aspects. Je vous en reparlerai plus tard, je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo. Là, je vais mettre la Magic Cream de chez Charlotte Tilbury, dont je vous ai déjà parlé, qui porte très bien son nom parce qu'elle est quand même assez magique. C'est une crème qui est assez riche, assez épaisse, qui apporte beaucoup d'éclats, qui a un SPF 15. Ce n'est pas incroyable, mais c'est toujours 7 prix. que je vais mélanger avec les gouttes soleil anti-pollution de chez Drunk Elephant, qui font partie de mon Best of Beauty 2022. Alors gouttes, donc normalement on en met une ou deux. Là, vu la tête que je me traîne, je vais en mettre à peu près trois. Si vous en mettez trop, vous ressemblez à une carotte. Donc il faut y aller mollo. Voilà, là c'est beaucoup. Mais écoutez, il faut ce qu'il faut pour reprendre vie. Je mélange les deux et j'applique ça sur mon visage. J'aime beaucoup ces gouttes parce qu'elles ne modifient pas la texture de la crème que vous appliquez. Elles viennent juste redonner un peu de couleur, un peu d'éclat à la peau. Mais voilà, j'espère que ça se remarque. La luminosité est très belle aujourd'hui, ce qui n'est pas... Enfin, on ne va pas s'en plaindre. Du coup, c'est peut-être un peu fort pour la caméra, je ne me rends pas compte. Voilà, pour les soins, on est pas mal. Ensuite, état des lieux de ma peau, ben là, j'en ai vraiment pas bien pris soin. J'ai un cheveu qui me passe devant le visage ces derniers temps parce que crever et puis vraiment autre chose à faire. J'ai plutôt envie de prendre soin de ma santé plutôt que de passer des heures à m'étaler des crèmes sur le visage. C'est un poil de mon pull en fait. J'ai quand même pas mal de cicatrices à camoufler. En termes de boutons, tout ça, j'ai pas grand-chose, donc c'est pas mal. J'ai pas mal d'options différentes en fonction du résultat que je souhaite obtenir. Il y a la bébé crème Herborian que j'ai re-re-re-re-re-découverte que je vous ai présentée dans une récente vidéo, donc je ne vais pas l'appliquer aujourd'hui pour vous montrer autre chose. Il y a toujours la CC crème de chez It Cosmetics que j'aime toujours autant. Ah, et en parlant de maquillage du teint, vous avez été nombreuses à me demander des retours sur la touche de teint Waterfresh Complexion Touch, rien que ça, que je vous avais montré dans une vidéo haul Sephora que je vous mettrai sur l'écran. C'est très très cher ce produit, j'en suis pas contente. C'est pas la déception ultime, mais c'est clairement pas un produit qui va rentrer dans mes habitudes de maquillage et pour le prix que ça m'a coûté, c'est un peu dommage. Donc, pas très satisfaite de ce produit-là. Le fond de teint poudre de chez M aussi, qui est très très beau mais qui est plus long à appliquer. Aujourd'hui, j'ai un peu envie qu'on aille vite, donc on va partir sur une petite correction au correcteur Dior, dont je vous parle depuis pas mal de temps maintenant. Et ça sera très bien comme ça. En parlant de maquillage, à chaque fois que je vous montre cette boîte sur Instagram, elle fait des émules. Je vous en avais parlé dans une vidéo haul Ikea. Pareil, je vous la mettrai sur l'écran. Et la prochaine fois que je me rends chez Ikea, je vous promets de refaire une vidéo de ce style-là parce que vous l'aviez adoré. Moi, j'avais beaucoup aimé la faire. C'était très sympa. Cette boîte, elle est vendue au rayon salle de bain, je crois, de chez Ikea. Elle est très bien faite puisqu'elle est à deux étages avec des compartiments à l'intérieur. J'espère que je vais pas... Si, je vais quand même réussir à faire tomber un pinceau. Avec des compartiments à l'intérieur. Vous avez ensuite l'étage du haut avec un miroir. Et là, vous avez une sorte de petit relief dans le couvercle. Vous pouvez glisser une autre boîte, je crois, par-dessus. Et elle est très 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 bien faite, très pratique, facile à nettoyer. Avant, je mettais mon maquillage dans des trousses à maquillage qui finissaient par se salir, sans surprise, puisque les produits viennent frotter dedans sur les pinceaux, etc. Ça, vous mettez un petit coup de lingette désinfectante, ça se lave tout seul. C'est hyper hyper pratique. Donc, vu que j'ai une base assez lumineuse, assez bonne mine en dessous, j'ai pas forcément besoin d'appliquer une bébé crème, CC crème, crème teintée, ce que vous voulez. Je vais partir avec mon correcteur. On entend mon chat qui mange des croquettes derrière. C'est vrai que quand on est dans le salon, c'est toujours comme ça. On va partir avec mon correcteur favori de chez Dior, dont je vous parle dans à peu près chaque vidéo, le Dior Backstage. J'ai l'impression que toutes les marques se font des concours pour mettre les noms les plus longs. Dior Backstage Flash Perfect Concealer dans la teinte 1N. En hiver, elle est absolument parfaite pour moi, cette teinte. Cet été, j'avais la teinte 2N. Et ce sont de... le N voulant dire neutral. Ce sont de vraies teintes neutres. Moi, j'ai vraiment la peau beige. J'ai pas la peau rose, j'ai pas la peau jaune. Il me faut vraiment des teintes neutres. J'ai mis pas mal de temps à le découvrir. Et celui-ci est absolument parfait. Donc, j'en fais des petits points là où j'en ai besoin. J'ai mon petit reste de tâche pigmentaire ici. Là, j'ai quelques tâches de boutons de cicatrices. Un bouton ici. Sur le tour de la bouche, j'ai toujours pas mal de petites marques. Là aussi, bouton, bouton. Un petit peu sur le front. Voilà, je quadrille les zones. Alors, vous allez vous dire, c'est énorme. Mais en fait, il n'y a pas grand-chose en termes de quantité. Et ensuite... Alors ça, j'aime bien le laisser poser. On s'entend, ça n'a pas resté 30 minutes sur mon visage. Mais j'aime bien juste... Voilà, ça reste en place aux endroits où j'ai envie de le mettre. Et ensuite, pour les cernes... Alors, le Dior Backstage Machine Concealer fonctionne très bien. C'est une texture qui est assez longue tenue. Donc, je trouve que sur les cernes, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli. Ça peut finir par faire un peu des petites ridules ou un peu dessécher le contour de l'œil. Donc, pour ça, j'aime beaucoup l'effaceur. Alors, il a tellement changé de nom que je ne sais plus comment il s'appelle. L'instant anti-âge effaceur. Correcteur multivisage de chez Maybelline. Ce produit, rien que de voir la tête qu'il a, je pense que vous le connaissez tous et toutes. Moi, j'ai commencé à m'en servir quand j'avais, je ne sais pas, 18-20 ans. J'ai acheté ça au supermarché pendant que je faisais mes courses. C'était incroyable. J'ai fait une collab avec la marque sur TikTok il y a quelques mois en arrière. Ils m'en ont envoyé plein de flacons de plein de couleurs différentes, dont des couleurs qui ne me convenaient pas. Donc, j'en ai mis beaucoup dans les neroli box des Vlogmas. Et j'ai gardé la teinte, je crois, qui me convient le mieux. Et quelle est-elle ? La 00, qui doit être la plus claire, j'imagine. Qui est donc un peu plus claire que ma carnation. Mais pour les cernes, ça a un côté un peu illuminant et je trouve ça sympa. Vous voyez que c'est quand même nettement plus clair que le correcteur que je viens d'appliquer. Je ne suis pas toujours fan de cet applicateur mousse. Moi, j'avoue qu'un petit pinceau ou un truc à tremper dedans me conviendrait mieux. Mais écoutez, le produit est fait ainsi. Mais le rendu est très beau. Ça couvre sans trop couvrir. C'est un peu illuminant. C'est très beau sur la peau. C'est un très très beau produit. Qui franchement, et je le disais dans la vidéo TikTok, n'a rien à envier aux plus grandes marques. J'estompe avec toujours le même pinceau, le pinceau The Face numéro 3 de chez Marc Jacobs. Je ne sais pas s'il existe encore, mais il est fabuleux. Il est énorme. Il est fabuleux. Et donc, j'estompe tout ça. Donc, je fais juste des petits mouvements. Le pinceau, il fait le travail quasiment tout seul. En commençant par le correcteur et après, je finis par le contour des yeux. Pour le contour des yeux, le pinceau n'est pas forcément le plus adapté puisqu'il est très gros. Mais écoutez, avec un peu de persévérance, on s'en sort. Je n'ai pas très envie de sortir trois pinceaux différents pour le même usage. Le matin, j'ai un peu envie que ça aille vite. Donc, j'ai fini par m'y faire. Là, on descend un peu dans le cou pour que tout soit de la même couleur. Est-ce que c'est uniforme ? Ça a l'air. Donc là, je suis un peu de la même couleur partout. C'est un peu plat, mais on va y remédier. Ensuite, on fixe. Je dis ça comme si c'était des grandes règles de maquillage. Pas du tout. C'est comme ça que je me maquille. Après, vous faites bien ce que vous voulez. La poudre. Poudre libre fixante transparente dans la teinte Translucent de chez Laura Mercier. Pareil, je vous en avais parlé dans ma vidéo haul Sephora. Cette poudre, je la connais depuis très longtemps. Je l'ai rachetée donc il y a quelques mois en arrière. Elle est comme dans mes souvenirs. Fabuleuse. Belle. Fine. Imperceptible. A la fois, elle matifie bien, elle floute. Elle est parfaite. J'en mets un peu dans le bouchon. Et le pinceau, écoutez, j'en suis pas dingue, mais je fais avec. Il n'a pas de nom. C'est celui de chez Glossier. Que j'avais acheté avec la poudre libre de chez Glossier d'ailleurs. Que j'avais... Je n'ai pas trop de souvenirs. Quand je n'ai pas de souvenirs d'un produit, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle non plus. Parce que les bons produits, je m'en souviens. Mais les mauvais produits, je m'en souviens aussi. Donc, elle ne devait pas être incroyable. Mais pas forcément complètement décevante non plus. Donc, je tapote à peu près partout où j'ai mis du correcteur. Parfois, je fais attention à ne pas mettre trop de poudre sur l'extérieur du visage pour garder un peu de lumière. Bon, là, on va en remettre un peu de la lumière artificielle derrière. Donc, je peux me permettre d'en mettre un peu partout. Donc, je mets un peu de poudre dans le bouchon. Et quand je n'en ai plus, je sais que j'ai utilisé normalement la bonne dose. Donc, je finis de répartir ce qui me reste sur le pinceau. Voilà. Elle est très belle cette poudre parce que ça ne fait pas masque. Ça ne fait pas complètement mat non plus. Juste, elle matifie comme il faut. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour le bronzer, j'utilise le Airbrush Bronzer dans la teinte 1, fer. Qui est donc la teinte la plus claire chez Charlotte Tilbury. Qui est très claire comme vous allez voir. Donc, pour le fin fond de l'hiver comme on est actuellement, c'est très, très bien. Cet été, je ne pourrais pas m'en servir parce que quand j'aurais pris quelques couleurs, ça va être clairement de la couleur de ma peau, voire un peu plus claire. Il est magnifique ce bronzer. Il coûte les yeux de la tête. Mais la texture est incroyable. Il est fin en texture. Il se répartit extrêmement bien. Il ne fait pas de tâche sur la peau. Vraiment, c'est un très, très, très beau produit. Il est rechargeable pour information. Vous avez un petit trou ici. Vous pouvez mettre un petit pic à l'intérieur pour faire sortir le petit boîtier et le changer. Donc, si vous voulez racheter une recharge, ça sera forcément moins cher. Ça ne va pas devenir bon marché pour autant, mais ça sera moins cher. Mais si vous avez le budget, je vous le conseille. Il est vraiment magnifique. En pinceau, j'ai reçu il n'y a pas très longtemps le pinceau Heavenly Luxe. Pourquoi les inscriptions sont en train de partir ? Peut-être à force de se balader dans ma boîte, qui est apparemment une collaboration entre It Cosmetics et Anna Jax. Je ne sais pas qui est Anna Jax. Voilà, mais il est très bien. Il a une très bonne forme. Écoutez, je l'ai reçu au bon moment puisque mon ancien pinceau qui était de chez Real Techniques, les poils s'étaient complètement affaissés. Je ne pouvais plus m'en servir. Je crois que je les jetais d'ailleurs. Donc, on fait comme ça et j'en mets un peu sur... Alors, je ne fais pas de contouring ou des choses comme ça. J'en mets un peu comme ça sur l'arrière des joues et je remonte un peu sur le nez. Vu qu'il est très clair, je n'ai pas trop de risque de me tromper. Et ensuite, j'en mets dans le cou parce que j'ai toujours le cou plus clair que le reste. Ensuite, de la couleur sur les joues. Alors, je pourrais opter soit pour... Je vais vous montrer ce qu'il y a dans ma trousse en fait. Soit pour un blush poudre. En ce moment, c'est le Lost Angel de chez RMS Beauty qui n'existe plus sous cette forme. Mais je vous avais mis un lien. Donc, il a été réédité sous un autre format ce blush. Il y a une couleur qui ressemble fortement. Donc, je vous mettrai ça sous la vidéo. C'est un blush. Il ressemble beaucoup au orgasme de chez Nars. Il est un peu pêche, pailleté, doré. Très très beau. Donc, ça, c'est un bon deux en un quand on veut mettre de la couleur et des paillettes parce qu'il est bien, bien accré. Aujourd'hui, je vais faire différemment parce que j'ai le temps. Mais sinon, le matin, c'est vrai que je me tourne vite vers celui-ci. Je vais utiliser la touche couleur fraîche de chez Julie Labelle. Julie, vous la connaissez peut-être. C'était... Je dis c'était parce que je crois qu'elle ne fait plus de vidéos. La personne qui se cachait derrière le compte YouTube, Julie Loves Mac. Moi, j'ai grandi avec Julie. Je crois qu'on a le même âge d'ailleurs ou à peu de choses près. J'ai adoré ces tutos que j'ai dévorés pendant des années. Et elle a créé sa marque de cosmétiques naturelles. Je ne sais pas si c'est certifié bio. Il va dire naturelle, vegan et made in France. Je ne suis pas certaine que ça soit certifié bio, sinon ça serait probablement écrit. Ce sont des fards qu'elle a déclinés sous 4 ou 5 teintes. Donc moi, j'en possède 2. J'ai la teinte nue et la touche couleur fraîche, qui est ce rose corail absolument magnifique. On peut s'en servir sur les lèvres, sur les joues, sur les yeux. Sur les lèvres, je trouve ça un poil desséchant, à moins qu'on mette un baume bien costaud en dessous, auquel cas la couleur se dilue un peu. Sur les joues, c'est absolument parfait. Et sur les yeux, je vous avoue que je n'ai pas testé parce que je n'utilise pas ce type de teinte sur mes yeux. Mais c'est une belle réussite. Ça me fait beaucoup penser au blush crème justement de chez RMS Beauty. C'est à peu près le même style de texture, sauf que voilà, c'est Julie qui se cache derrière la marque. C'est Made in France, donc moi j'avais très envie de la soutenir et puis de ne pas bouder mon plaisir, de me faire plaisir également avec ce produit. Alors on l'applique bien comme on veut, au doigt. Moi en ce moment, je le fais au pinceau. C'est le pinceau... Je ne sais pas si ces pinceaux existent encore, ça fait tellement longtemps que je les ai. Le 126 Luxe Cheek Finish de chez Zoéva. Si je n'arrive pas à vous mettre de lien sous la vidéo, ne m'en voulez pas, mais ça fait tellement longtemps que je les ai ces pinceaux. Donc je viens patouiller dedans et ensuite j'en mets sur mes joues. Vous allez me voir reprendre vie au fil de la vidéo. Sans surprise, quand c'est appliqué au doigt, la couleur est plus intense. Au pinceau, c'est un peu plus diffus. J'en mets un peu sur le nez aussi. Voilà, j'espère que vous voyez le résultat. C'est très 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 beau. Ces fards sont très réussis. Et chose très importante, ils ne vieillissent pas dans le temps. Ils ne sèchent pas, la texture reste bien souple, il n'y a rien à dire. Voilà, je suis en train de regarder si j'ai rien oublié pour cet étage-là. Mais c'est bon. Ah si, l'enlumineur. Qu'est-ce que j'en ai fait ? Ah, il est arrivé au fond. Ça, je ne le fais vraiment pas tous les jours. Mais là, comme je vous ai dit, il faut reprendre vie. Ça fait longtemps que je l'ai. Je l'aime toujours autant. C'est l'enlumineur Haloscope de chez Glossier en forme à stick. Il existe dans plusieurs teintes. Est-ce que j'en ai plusieurs ? Non, je crois que j'ai que celui-ci. C'est la teinte quartz. Alors, si vous n'êtes pas du tout maquillé, vous pouvez tout à fait venir refaire un trait sur les joues, les yeux, le nez, etc. Si vous le faites sur votre maquillage, alors il ne va rien vous arriver de grave, mais ça risque de faire se déplacer toute la matière qui est en dessous. Donc moi, c'est quelque chose que je ne fais pas. Donc je viens juste prendre de la matière. Ça me permet par la même occasion de réchauffer le produit. C'est un enlumineur avec deux... Vous voyez, il y a deux couleurs. Un cœur un peu translucide et un contour un peu... Or rose champagne. Donc j'en mets un peu sur le doigt comme ça. Et ensuite, sur le haut des pommettes. Donc petite astuce, un doigt qui pose, un doigt qui estompe. Vous pouvez faire ça au pinceau aussi. Ça, ça va juste venir redonner un peu de lumière. La texture est très belle de ce produit. C'est un peu un effet sans matière. On ne voit pas que vous portez... Il y a des enlumineurs poudre. Je trouve qu'on voit vraiment une barre. On ne voit pas que vous portez quelque chose. En fait, on a l'impression que ça vient de la peau. On se doute bien que c'est du maquillage et que vous n'êtes pas nés comme ça. Mais c'est quand même assez subtil. Moi, vous le savez, je n'aime pas le maquillage sur moi, je parle. Je n'aime pas le maquillage trop voyant. Je me maquille pas mal, parce que vous voyez quand même que j'empile les produits. Enfin, ce sont des rendus vraiment naturels. Et ce produit répond bien à mes demandes. J'en mets un peu sur l'arête du nez. Un peu autour de la bouche. Vous le voyez de ce côté-là. Ça redonne un petit peu de lumière. Ensuite, à cette étape-là du maquillage, moi, je fixe toujours tout avec un coup de brume. Celle-ci n'est pas prévue à cet effet, mais elle fonctionne très bien. La Century Flower Calme de chez Paille. Il ne m'en reste plus beaucoup. Je m'en sers à peu près pour tout. Pour rincer une omicellaire, pour rafraîchir mon maquillage en cours de journée, pour fixer. Des fois, j'en mets aussi un peu en guise de lotion, justement, après le nettoyage et avant de mettre un sérum. Je l'aime beaucoup. Elle a une odeur de fleur d'orangerie qui est délicieuse. Donc, ne soyez pas surpris. J'ai le visage complètement mouillé, mais ça, ça va partir au fur et à mesure. Ça va sécher. Ensuite, je passe à l'étage du dessus sur ma boîte. On va faire les sourcils. En ce moment, j'utilise un petit boîtier de poudre qui est dans un piteux état de chez Anastasia Beverly's que j'ai depuis très longtemps. Je ne sais même pas si ça existe encore. Le Brow Power Duo dans la teinte H-Blonde. Alors, moi, je ne prends que des produits sourcils pour les blondes. Non, pas parce que j'ai une blonditude affirmée, mais parce que je n'ai pas des sourcils très foncés, contrairement à la racine de mes cheveux. Donc, je ne veux pas les foncer plus que ça. Donc, j'ai toujours fait comme ça. J'ai un pinceau double embout de chez Anastasia aussi. Je crois que je préfère quand même me maquiller les sourcils avec des crayons ou des choses qui y ressemblent. Mais écoutez, j'ai ce produit depuis longtemps. Il faut que je le finisse. Je suis loin de l'avoir fini, mais bon, il faut que je m'en serve. Donc, je prends un peu des... Les deux couleurs se sentent beaucoup. Donc, moi, je prends un peu dans les deux. Et je fais des petits mouvements juste pour redonner un tout petit peu de structure aux sourcils parce que moi, je n'ai pas beaucoup de sourcils. Je ne les ai jamais épilés de ma vie. Donc, vous voyez ce que j'ai. Ça me va bien. Pareil, je ne vais pas avoir l'air de m'en plaindre. Mais c'est juste pour leur redonner une petite forme, un peu de couleur, un peu de structure, mais pas grand-chose de plus. Et une fois que c'est fait, je prends l'embout goupillon de l'autre côté et je brosse principalement vers le haut pour ouvrir un peu le regard, j'ai envie de dire. Et si vraiment j'ai envie que ça tienne, ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui, mais comme ça, je vous le montre. Je rajoute un petit peu de Boy Brow de chez Glossier, qui est un mascara à sourcils qui existe en teinte transparente. Je crois que c'est celui-ci. Oui, le clear. Et il existe aussi dans des teintes blonds, bruns, etc. Ça reste assez peu pigmenté, mais ça apporte un peu de couleur. Et c'est une cire à sourcils. Donc celle-ci, comme son nom l'indique, est complètement transparente. Et il faut faire assez attention parce que le goupillon, et pourtant ça fait longtemps que je l'ai, il est quand même assez chargé en produit, donc il faut y aller doucement. Voilà, ça les discipline tous dans le même sens. Ça redonne un peu de structure au regard. J'ai beaucoup, beaucoup, comment, laissé de côté la question des sourcils pendant des années en me disant que ce n'était pas nécessaire de s'en occuper. Je trouve quand même que quand on y fait quelque chose, ça se remarque. Ensuite, les yeux. Je ne me maquille jamais les yeux à part du mascara, donc c'est pour aujourd'hui que ça va changer. Donc je vais commencer comme d'habitude par me recourber les cils avec ce recourbe aux cils de chez Sephora. J'ai eu pas mal de galères de recourbe aux cils. Je crois que j'en ai acheté trois en trois ans. Enfin, c'était complètement ridicule. Et celui-ci, ça fait quelques mois que je l'ai et écoutez, il tient le coup. J'ai changé les petits boudins, ça s'est bien passé. Je n'ai pas de soucis à trouver des boudins compatibles. Alors ça, c'était le problème aussi avec je ne sais plus quel modèle où les boudins n'étaient jamais de la bonne longueur. J'ai essayé de les couper aux ciseaux, ça ne fonctionnait jamais. Donc là, il n'y a rien à dire. Alors moi, me recourber les cils, c'est un truc que je fais tout le temps, quasiment tous les jours, y compris, je crois, même les jours où je ne me maquille pas. Je crois que je me recourbe quand même les cils. Parce que j'ai les cils longs, pas forcément raides, mais pas complètement recourbés naturellement non plus. Et je trouve que ça ouvre le regard et que ça fait du bien. Donc je le fais franchement quasiment tous les jours. Base pour les cils, ça c'est quelque chose que je n'oublie jamais non plus. J'ai utilisé pendant très 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 longtemps la Dior Show Maximizer, qui est excellente mais qui coûte un bras et une jambe. Et depuis quelques années, je suis passée à la Lash Paradise Primer de chez L'Oréal, qui coûte un tiers du prix et qui est tout aussi bien. Donc je ne suis plus jamais repartie vers la base Dior depuis ce temps-là. Donc c'est une base qui est complètement blanche. J'ai un cil qui est tombé. Oui. C'est une base qui est complètement blanche, qui vient gainer, nourrir, protéger les cils, les renforcer. Et je trouve que ça magnifie aussi les produits, les mascaras qu'on applique par la suite. Donc là, je ressemble à la Reine des Neiges. Rien d'étonnant. Ensuite, donc ça, je vais parler au moins du futur, mais au moment où vous verrez cette vidéo, je vous aurais fait ma vidéo favorite dans laquelle je sais que je vous aurais présenté ce mascara de la marque QC ou QIC. Je n'arrive pas à savoir si le I est une barre ou un I, justement. Qui est un tout petit 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 mascara waterproof, je crois. J'espère que je ne me trompe pas. En tout cas, il en a tout l'air. Qui me permet de faire une base pour maintenir mes cils bien gainés et pour éviter d'avoir des petites coulures, des yeux de panda au milieu de la journée. Donc j'en applique un peu en haut. Et j'en applique surtout en bas. Sur les cils du bas. Parce que je veux les définir. Je veux qu'ils se voient. Mais je ne veux pas non plus qu'ils soient hyper volumisés comme les cils du haut. Je veux juste qu'ils soient noirs. Je ne veux pas avoir des énormes pattes d'araignée sous les yeux. C'est quand même un peu étrange. Et cette toute petite brosse me fait beaucoup penser au mascara des cils du bas de chez Clinique. C'est très pratique juste pour mettre un peu de couleur, mais pas beaucoup plus. Ah, et je n'ai pas mis de crayon. Pour deux raisons. Quand j'ai vraiment des cernes et que j'ai l'air fatiguée, je trouve que le crayon durcit le regard et limite se reflète dans les cernes. Et ça fait des yeux encore plus cernés. Deuxièmement, j'ai les yeux bien rouges. Et pareil, je pense que ça ne va pas me rendre service. Sinon, je mets un petit coup de crayon. Juste sur l'extérieur de la racine des cils. Principalement en bas et parfois un tout petit peu en haut, mais pas beaucoup plus. Et le troisième mascara, mais moi j'adore mettre trois mascaras à la suite. C'est un truc qui me plaît beaucoup. C'est le Pilotalk Push-up Lachis de chez Charlotte Tilbury dont je vous ai beaucoup parlé. Qui est un super mascara. Je suis en train de regarder combien de millilitres il fait. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit écrit dessus. Fabriqué en Allemagne. Écoutez, c'est bon à savoir. Parce que le tube est très gros. Ce mascara n'est pas waterproof, ni longue tenue. En tout cas, il n'est pas étiqueté comme tel. Mais je peux le considérer comme longue tenue. Il a une brosse un peu étrange, en picot plastique, un peu plate. Donc moi, je me sers surtout du côté anguleux. Je ne sais pas comment m'exprimer. Pour séparer les cils et éventuellement du côté plat pour remettre un petit peu de matière. Mais écoutez, ce mascara a un rendu absolument magnifique sur mes cils. Il est bien noir, bien pigmenté. Alors si vous aimez les mascaras naturels, il ne sera pas pour vous parce qu'il donne quand même beaucoup de volume. Il est très 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 voyant. Et moi, globalement, si j'ai envie d'un mascara naturel, je ne porte pas de mascara en fait. Quand j'en mets, j'ai envie qu'il se voit. Et celui-ci remplit parfaitement le cahier des charges. Non mais regardez-moi ça. Et j'en mets qu'une seule couche. Je finis un oeil, je fais l'autre et je ne reviens pas sur l'oeil d'avant. Il est vraiment magnifique. Je vais juste enlever les petites couleurs avec un coton-tige. Je crois que c'est aussi pour ça que je ne me maquille pas les yeux avec du fer à paupières et tout. Parce que moi, je me mets du mascara jusqu'aux sourcils. Parce que j'ai des cils longs aussi, donc forcément, ils tapent sur le haut de l'oeil. Mais du coup, je suis toujours en train de rattraper un peu les dégâts en fin d'application. Voilà, on est quasiment bon. Il ne nous reste plus qu'une petite touche colorée brillante sur les lèvres. Je ne me lasse pas de ce gloss de la marque Nymia, qui est la marque de Niki Tutorials, qui est une femme que je suis depuis des années aussi, qui est d'origine hollandaise. Qui fait donc tous ses tutoriels en anglais, heureusement, parce que sinon je ne pourrais pas la comprendre. Elle a donc lancé sa marque Nymia. En fait, quand j'achète sur ce type de boutique, c'est un peu bête, mais c'est un peu comme pour Julie. Je suis contente d'acheter ces produits, bien sûr, personne ne me force. Mais je le fais en partie pour remercier ces personnes pour tout ce qu'elles m'ont appris et tous ces contenus que j'ai pu consommer pendant des années. Donc ce gloss, je ne sais pas comment il s'appelle, mais en tout cas la teinte, c'est Pinky Promise. Et c'est un nude magnifique, c'est même un peu assorti à mon pull, c'est fabuleux, avec une texture parfaite. Ça fait un peu baume, ce n'est pas complètement collant, c'est brillant, c'est laqué, mais ce n'est pas pailleté. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce produit. L'applicateur est très bien aussi. C'est un très joli gloss, je suis extrêmement contente de mon achat. Et voilà, le rendu qui est là sur les lèvres. Vu que j'ai une sale tête, j'aurais peut-être pu opter pour quelque chose de plus rose corail pigmenté, pour un peu me redonner vie. Écoutez, je n'y ai pas pensé, mais ça fera l'affaire pour aujourd'hui. Je ne suis pas vraiment coiffée, on va dire que je n'ai pas vraiment fait d'efforts ces derniers jours pour avoir une belle apparence, mais voilà le résultat final. Je pense que l'avant et après sur la miniature va parler de lui-même. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a peut-être donné des pistes pour reprendre vie avec quelques produits de maquillage. Je vous liste toutes les références de tout ce que j'ai utilisé dans la barre d'infos sous la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.